bonsoir tout le monde donc on va se présenter très vite fait donc moi Laetitia Gailloux photographe portraitiste après Laetitia Di Giulio présente ça va donc moi Laetitia Di Giulio conseillère beauté j'ai 40 ans et j'aime prendre soin des autres et donner des conseils c'est ce qui me plaît et Laetitia Castro Brite c'est ça Laetitia Castro Brite donc moi je suis à la base coach sportif et coach en développement personnel et je vais bientôt avoir 37 ans t'es une vieille non je rigole non je suis bien ronde donc on va commencer rapidement parce que le temps tourne un peu on va rapidement commencer avec la photothérapie la photothérapie c'est quoi alors je pense qu'il y en a quelques unes déjà qui savent ce que c'est la plupart d'ailleurs même toutes je sais pas si vous m'entendez mais j'ai plus rien j'ai plus de temps plus de vidéo Elodie est-ce que tu peux sortir et re-rentrer alors Elodie 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 non un problème de connexion je ne sais pas se mettre en 4G moi c'est ce que j'ai fait internet ça fonctionne pas la 4G le wifi aussi c'est admettre il y en a déjà il y en a d'autres qui arrivent ok bonjour Hélène bonjour Laetitia tu vas bien ? ça va et toi ? ça va il y en a qui arrivent il y en a qui repartent il y en a qui ressortent j'ai cité au dernier moment que tu étais sur Zoom et que j'avais pas le lien donc ah mais je sais pas il y en a peut-être qui l'ont reçu d'autres pas mais bon je te l'ai envoyé tout est bon alors tant pis on va commencer la photothérapie déjà c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est déjà c'est se réconcilier avec soi-même je pense que tout le monde il avait compris c'est un peu le but de la réunion hop en deux alors mettre en harmonie le corps oui j'arrive ok mettre en harmonie le corps et l'esprit on est bien d'accord que c'est les deux non pas qu'un seul et grâce à ces séances je vais pas y arriver parce que ça sonne tout le temps grâce à des séances à la fois de photographie et de thérapie et là nous sommes d'accord que c'est pas des photos de confiance en soi et on parle bien de photothérapie ensuite l'outil psychologique afin de vaincre ces complexes physiques ou mentaux quand je parle physique ça peut être de morpologie on est d'accord mais quand on parle de mental c'est un mal-être mental ou ça peut être quelqu'un qui est introverti et extraverti d'accord ça peut être donc quand on a un déséquilibre quelque part c'est obligé d'avoir un déséquilibre de l'autre on considère comme ça comme une balance parce que mon signe est balance que je dis ça ou pas je sais pas c'est ça aussi donc la photothérapie pourquoi l'image de soi peut être un atout mais aussi un frein ça peut être alors c'est vraiment les deux être au milieu c'est à dire qu'on fait le niveau de la balance l'atout quand on est bien on a tout ça va bien avec le mot atout quand on est bien on a tout mais un frein c'est un frein à l'épanouissement personnel effectivement parce que on arrive pas à avancer on est toujours pas bien on est toujours mal on évite de faire plein de choses à cause de ce frein donc c'est extrêmement important et le respect de notre image est un allié dans la vie sociale et professionnelle et je crois que tout le monde est d'accord avec ça tout le monde a vécu un petit problème social parce qu'on est pas bien et mal dans sa peau et on a un petit problème de conscience en soi je passe rapidement là dessus parce qu'après il y a beaucoup de choses à dire pour la dernière c'est là où la thérapie est capable de soigner le mental la photographie la photographe je sais pas pourquoi j'ai écrit la photographe mais est capable de positiver visuellement les traits d'aspect physique c'est à dire que moi je vais arriver en appui sur la thérapie et ce qu'on va voir après c'est quand on a pas une bonne base moi je vais pouvoir faire ce que je veux derrière il va y avoir des problèmes où quelques temps après ça se recasse la figure et on va voir pourquoi alors le comment go c'est parti on rentre dans le vif du sujet la photographie comme je vous l'ai dit tout à l'heure je la considère comme une balance la balance pour moi c'est la photo de confiance en soi la photographie thérapeutique simple ou en auto-portrait et le plus c'est les conseils beauté Médine Laetitia dites-vous est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la photographie thérapeutique vous faites donc la tête je vous vois toutes normalement alors la photo la photo de confiance en soi vous savez maintenant ce que c'est mais la photographie thérapeutique c'est à dire qu'on va entre guillemets soigner mais entre guillemets soigner grâce à la photographie donc c'est la personne qui photographie c'est pas moi qui vais photographier par contre c'est la personne qui photographie pour mettre des mots sur ses mots en fait en image moi je vais lui faire faire lui faire photographier hop là il y a des nouveaux qui arrivent je vais lui faire photographier soit son auto-portrait soit autre chose qui va être en concordance avec sa personnalité justement pour qu'elle m'aide pour qu'elle m'aide à trouver là où elle a un petit souci là où elle a un problème si elle préfère au lieu de poser des mots elle va préférer me montrer en image son mal-être en fait la photographie thérapeutique c'est ça ensuite donc moi je fais quoi et bien je mets en équilibre le corps et l'esprit et on essaye justement que ça soit toujours le bon équilibre et c'est pas toujours le cas on va faire un exemple sur un sujet introverti ou extraverti qui lui a son équilibre forcément qui est du côté de l'esprit l'esprit est vachement plus appuyé sur le corps le corps lui pour lui tout va bien mais l'esprit il a un petit problème de ce côté et dans le cas inverse un exemple sur un sujet mal dans leur corps donc forcément c'est ça qui va appuyer sur l'autre et parfois malheureusement on peut l'avoir et l'un et l'autre et alors là ça fait encore plus le yo-yo ou la balance comme vous voulez et un exemple sur un sujet en totale confiance en soi je crois que tout le monde il a compris là on est très très bien et c'est très compliqué d'avoir toujours la stabilité 7 jours sur 7 24 heures sur 24 mais ce qu'il faut savoir c'est le rééquilibrer quand on en a besoin alors cette belle balance il faut bien qu'elle soit posée quelque part parce que si la balance elle est posée par terre c'est un peu caca et ça va pas ça va pas aller ça va pas le faire donc la balance moi je la considère posée comme sur une table et la table je la considère comme la thérapie la thérapie c'est la thérapie moi j'ai choisi Laetitia Castro-Brit et on va voir pourquoi alors la thérapie je vous le lis en même temps c'est le développement personnel par le biais de diverses méthodes telles que l'Ayurveda comme fait Laetitia les archétypes et les énergies il peut y avoir plusieurs méthodes de thérapie on est d'accord et donc vous avez déjà peut-être un thérapeute un psychothérapeute ou quoi que ce soit et aujourd'hui moi je vous présente Laetitia parce que justement elle est là en soutien aussi quand moi je ne vais pas faire un truc avec le corps et l'esprit si je n'ai pas de soutien derrière et moi je vous propose aujourd'hui un soutien donc une thérapie l'apprentissage de l'adaptation aux situations de la vie courante faire en sorte d'obtenir les clés aux différents types de problèmes ou conflits sociaux de la vie courante voilà donc voici moi j'aime bien imager vous voyez j'aime bien les petits dessins alors voici les problèmes et les conflits je vous présente les pieds les pieds de la table de gauche c'est les problèmes et les conflits vous les imaginez comme ça les pieds de la table de droite c'est les adaptations les outils et les méthodes vous imaginez que c'est un pied qu'on peut tirer qu'on peut ramener c'est ce pied là qu'il va falloir que vous fassiez en sorte de mettre au même niveau que vos problèmes et vos conflits c'est votre adaptation que vous allez mettre sur votre droite et ce qu'on voit en bas c'est les chemins de la vie on est d'accord que le chemin de la vie il n'est pas toujours tout droit c'est pas toujours une route hyper tranquille les aînes parfois ça peut être attention ça va piquer un chemin de terre et là quand c'est un chemin de terre c'est moins rigolo parce que le pied de la table il va falloir faire en sorte qu'il soit bien comme il faut et qu'il soit bien bien mis par rapport au sol et donc en fait entre guillemets on va dire que c'est les adaptations les outils les méthodes on est d'accord le problème et les conflits ils vont être de côté le chemin de la vie on va imaginer que c'est par exemple vous vous êtes engueulé avec vos parents vous avez eu un accident vous n'êtes pas bien justement vous avez un problème de confiance en soi dans votre corps et tout ça et en fait c'est que des problèmes ou des conflits des conflits avec de la vie courante de toute façon et vous avez une adaptation justement derrière à faire en sorte que comment dire vous essayez d'équilibrer entre guillemets que tout se casse pas la figure parce que si ça casse la figure on est d'accord voilà l'adaptation elle est plus là mais moi au dessus je deviens quoi ça sert à rien en fait faire la photothérapie sur des bases qui ne sont déjà pas bonnes ça va être un déséquilibre constant en fait ça va être très compliqué ça va être un jour vous allez venir vous n'allez pas avoir les bases parce que vous allez avoir vous allez être très bien un jour donc ça va être très très facile à équilibrer et un jour vous allez venir et vous allez avoir des petits soucis et vous n'allez pas savoir vous adapter et dans ces cas là ça va être un peu à moi de faire l'équilibre sauf que la semaine d'après rebelote on va recommencer donc en fait ce que je vous propose de toute façon c'est toujours qu'il faut de la thérapie la photographie et la thérapie c'est la photothérapie je le répète encore parce que moi je vois les gens qui font qui disent à tout grand partout là c'est la mode en ce moment ça fleurit la photothérapie la photothérapie c'est je te prends en shooting photo je te fais 3 photos et demi on est content et puis après tu t'en vas c'est plus ça c'est pas ça je me suis même moi moi-même j'ai fait la première erreur de le faire je me suis très rendu compte que ça ne durait qu'un temps et ça ne dure pas ça ne dure pas la vie il y a un moment donné à la thérapie il faut vraiment une thérapie je fais une thérapie de surface ce qu'on dit bien de surface je ne suis photographe je ne suis pas thérapeute et pour ça il faut de la thérapie donc quand vous avez besoin de thérapie un peu plus approfondie il faut une thérapeute un thérapeute un psychologue peu importe quelqu'un qui vous donne les bonnes bases moi au-dessus je vais pouvoir vous donner ce que je veux il va toujours y avoir un déséquilibre et on va passer le temps en fait à s'équilibrer tout le temps au lieu de passer le temps à équilibrer et à savoir équilibrer de mieux en mieux et de plus finement on va passer notre temps à faire ça donc en fait ce n'est pas le but non plus ça va pour tout le monde ou je vais trop vite ça va je regarde s'il n'y a pas quelqu'un parce que il y a tout le monde ok il y a tout le monde ah ouais c'est que je ne voyais pas tout le monde désolé je vous partage l'écran que j'ai perdu voilà alors là sur le coup on voit ma balance qui est et la table à Laetitia madame Castro-Brit qui est hop qui est en train de se casser la figure bon je pense c'est pas cool là c'est pas cool dis donc et c'est à toi Laetitia maintenant de leur dire tiens le pied tu le mets niveau 1 niveau 2 hop c'est à toi de leur faire régler le pied et moi leur faire régler la balance voilà hop ça c'est parfait ça ça c'est un truc parfait ça même si le chemin de la vie peu importe je ne l'ai pas dessiné parce qu'imaginez qu'il peut être plat caillou ou que ça soit de la boue il faut que votre adaptation soit comme ça pas tout le temps on est d'accord c'est pas le monde des bisounours non plus mais il faut toujours essayer d'avoir les bonnes clés pour réadapter au mieux voilà j'appelle les bonnes clés moi j'appelle ça les cadenas et les cadenas voilà vous avez les 3 cadenas vous avez le mien celui de le premier de Laetitia deuxième Laetitia troisième Laetitia vous avez 3 jolis cadenas avec un petit quart parce que c'est plus mignon vous avez 3 cadenas alors Laetitia je t'ai mis un peu plus petit parce que sur le coup t'es la petite touche finale qui fait du bien hop voilà le premier cadenas à moi il est là et vous allez faire en sorte de de temps en temps on a le droit de ne pas être bien donc vous allez enlever le cadenas vous allez essayer de hop vous allez enlever le cadenas vous allez essayer de rééquilibrer le tout et le principal c'est de remettre ce fameux petit cadenas pour que tout va bien et du côté de Laetitia c'est pareil elle va vous donner le petit cadenas et la clé pour fermer pour bien faire que le pied de votre table elle soit toujours bien propre et ne fasse pas caca beurre comme ça voilà on est d'accord si je vous vois comme ça ça serait bien de rajouter le petit pied qui va en dessous je ne sais pas si vous voyez ma petite souris là mais elle est en train de bouger au niveau du pied vous faites coulisser le pied vous me réadaptez ça afin que moi je reste droite sinon on va tous se casser la figure comme ça alors vous mettez votre petit cadenas et Laetitia elle a son petit cadenas en bas à droite et je l'ai posé sur la table parce que c'est au choix il y a des gens effectivement qui n'aiment pas forcément être maquillés ou les conseils beauté ça leur passe un peu dessus je peux aussi le comprendre donc elle est là sur la table elle est prête et elle est prête à vous donner le petit cadenas pour les conseils beauté alors maintenant on va parler chacune de nous moi je vais parler de mon côté après la thérapeute on va dire comme ça parce qu'il y a trop de Laetitia la thérapeute va parler de son côté et la conseillère aussi on va parler déjà de moi donc je suis portraitiste photographe vu des restes de cérémonie pour les entreprises et les parties j'ai participé à un festival regard de femmes où j'ai fait des expositions et j'ai fait aussi des conférences et j'ai fait beaucoup de photos de confiance en soi je pense qu'à chaque shooting je fais de la photo de confiance en soi parce que je parle beaucoup j'essaye de mettre la personne en confiance et je fais des photos pour rebondir et pour Aurel Courbe Laetitia peut en témoigner parce que justement je t'entends pas parce que justement j'attends j'attends voilà tu fais partie adhérente du comité rebondir du comité Aurel Courbe Aurel Courbe et de l'association rebondir est-ce que tu peux juste nous dire en gros ce que c'est alors il y a deux choses il y a une élection le comité Aurel Courbe c'est une élection de beauté un concours par exemple que j'ai fait justement il y a deux ans qui m'a permis justement de commencer à reprendre confiance en moi par exemple sur s'assumer se montrer devant les autres et puis petit à petit je parlerai de moi après plus tard mais l'élection en fait donc c'est vraiment un concours de beauté ouvert à toutes les femmes sans discrimination ni d'âge ni de taille toute morphologie toute morphologie tout âge il faut juste être majeur et être il n'y a pas de concours et elle défile par bon souhait parce qu'elle a juste envie de défiler et de se faire prendre en photo tout à fait en fait on est souvent ensemble en fait donc je connais bien les deux autant le comité l'élection de beauté que le que Rebondir l'association puisqu'en fait je participe maintenant avec Rebondir et en tant que maquilleuse aussi en fait je participe aussi à leur projet donc des fois vous pouvez me voir aussi en tant que modèle défilé et puis j'en dis pas trop parce que tu vas venir après c'est vrai c'est vrai alors pour ma part je fais une séance de photothérapie sachez bien que c'est pas un shooting de mode sinon je vous proposerai un shooting et là c'est pas le cas le photographe demande à un ou une modèle professionnel pour la mode d'ordonner à son physique des expressions afin de réaliser le cliché souhaité là on fait pas ça je vais pas vous dire tu te mets comme ça tu te mets comme ça comme ça comme ça ah non 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 moi ce que je vais faire c'est que je vais capter ce que j'appelle un portrait émotionnel c'est mes mots c'est à moi moi j'appelle ça comme ça parce que moi je capte une émotion je vais pas capter là lui demander je vais pas vous demander à vous de faire une émotion pour avoir un bon rendu en fait c'est pas le but justement je vais tout faire l'inverse je vais faire en sorte que vous soyez vous même et que vous soyez la personne que vous aimeriez être de toute façon et que vous êtes et que vous renvoyez et c'est ça que je vais capter c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va demander de faire c'est quelque chose qui est naturel c'est ce que je marque la photothérapie c'est l'inverse c'est le photographe qui arrêtera les émotions du moment celle qui empêche d'avancer celle qui donne l'envie de se libérer généralement au fur et à mesure des séances on se libère au début ça va être un peu plus compliqué après on va commencer à se libérer après on va commencer à sortir en extérieur la séance justement c'est d'arrêter le temps de partager et de communiquer c'est hyper important la communication entre moi et la personne qui est en face parce que aussi c'est confidentiel on est d'accord je vais utiliser la lumière naturelle et artificielle on va faire des sorties d'abord on va être à l'intérieur après on va faire des sorties à l'extérieur on va faire attention au passage aux personnes qu'il y a parce qu'au début ça va être un peu compliqué qu'il y ait des gens qui passent donc au début on va se mettre un peu isolé et petit à petit on va commencer à aller vers des endroits où il y a plus de passages si vous voulez et moi je vais utiliser des méthodes adaptées à chaque personne c'est à dire que c'est mes méthodes d'accord c'est à moi moi ce que je fais comme méthode alors ça je ne l'ai pas marqué mais c'est de je fais de l'art-thérapie sur photo de la photothérapie thérapeutique en portrait je peux vous proposer tout plein de choses de l'écriture la graphologie l'écriture sur portrait je vais pouvoir vous proposer en fait ça dépend des personnes je ne vais pas dire je vais vous faire faire ça 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 il faut que je vous connaisse avant c'est pour ça que je propose un bilan et le bilan il est gratuit parce que je considère que le bilan gratuit au début parce que je ne vous connais pas donc pendant l'heure que vous allez passer avec moi je ne vais pas vous apporter quoi que ce soit en fait c'est vous qui allez m'apporter le fait que je vous connaisse et après on va pouvoir je vais pouvoir vous envoyer un bilan et je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je vous préconise pour vous combien de séances qu'est-ce qu'il va y avoir dans les séances et qu'est-ce qu'on va faire ensemble donc ça ça va être très important et participation d'une conseillère beauté donc je la recommande toujours parce que c'est le petit point final qui fait que c'est trop bien on est trop bien ce jour-là on est pomponné la photographe il y a la participation de la conseillère mais elle va vous expliquer après ce qu'elle va vous proposer et surtout un lien étroit avec votre thérapeute parce que les photos c'est les outils c'est avec ça Laetitia je pense que tu vas confirmer mais c'est avec ça qu'on va avancer dans les choses c'est avec ça qu'on va ressentir les émotions Laetitia je te laisse dire quelque chose là-dessus oui tout à fait tout à fait Thierry effectivement de toute façon à travers les images on ne peut pas se cacher et se mentir derrière une image donc là effectivement on pourra vraiment pouvoir évoluer et voir au fur et à mesure la progression en fait entre le moment tu auras vu la personne et moi j'aurais vu la personne il va au fur et à mesure des semaines l'évolution en temps émotionnel sur la confiance en soi sur le regard d'elle et on le verra transparaître à travers la photo donc c'est un très bon appui ok ok